Sous-titrage ST' 501 Conseillé sur Twitter et en commentaire d'un live, et après avoir vu le très beau Master Gardener avec Sigourney Weaver et Joel Edgerton, le film de Paul Schroeder, je me dis, bah une série et que Sigourney encore, avec des fleurs, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Ah bah tout en fait, une jeune fille ainsi que sa mère se font tabasser par leur père, jusque là pour certains rien de grave, oh ça s'insurge, mais je vous l'assure, quand cela se vit ce n'est pas pareil. Quand on sait que cela va arriver, qu'il n'y a pas d'échappatoire, et que la personne, mon père, ce sale fils de pute, fait 100 kilos de violence de plus que vous, je vous jure, il n'y a pas d'échappatoire. Quand vous savez que vous avez déconné, et quand je dis déconné, c'est d'avoir par exemple parlé trop fort pendant que monsieur travaillait, ou se tapait une sieste, et que vous pensez qu'une couette va vous protéger. Alors non, je n'ai pas subi ce qu'a subi cette fille, cette très jeune fille, mais oui, le trauma reste là, même si le MDR fait des miracles, quelle belle invention, et l'aide d'une oreille attentive, ou de deux, voire quatre. Les fleurs sauvages vous emportent vers ces femmes abusées, et c'est filmé de façon admirable. Je ne pense pas aller jusqu'au bout de la série, je sais déjà par les premières images, que la suite de cette vie de cette jeune fille, une fois grande, fera les mêmes conneries. C'est dans les gènes. Moi je sers la solitude et l'enfermement, déjà parce que je ne supporte pas que l'on touche la moindre ronce de ma peau, mais surtout parce que quand j'ose, même sur un rapport intime, ou quelqu'un laisser faire, il faut que ça dérape, il faut que l'on entre, il faut que l'on défonce ma carapace de sécurité, parce que c'est jouissif, pour y entrer, y foutre la merde sans comprendre. Moi je me suis formé sans père, pas comme lui heureusement. Moi ce sont Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson, Cobra, John Matrix, Conan, Harry Callahan, Snake Pliskan, James Bond, Tom Highway, John McLean, Murphy, le Capitaine Kirk, Martin Riggs, Eric Draven, Max, Danny Wade, Kyle Reese, John Nada, Buccaro Banzai, Tony Montana, Jack Burton, Richard Chance, Sherlock Holmes, Circus Poirot, Will Graham, Dutch, ou John Rambo et Rocky, qui me feront, qui seront les paires de substitutions dont j'avais besoin. Ne soyez pas d'infâmes salopards avec vos gosses, ça remonte toujours la merde. Les Fleurs Sauvages est une série disponible sur Amazon Prime. Pour vos commentaires, selon mes humeurs et ma façon de les lire, j'y répondrai sûrement peu, ou je supprimerai les plus effrontés. Je voulais en parler. Je vous dis à bientôt. Bye bye.